Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes encore abonné, et continuez de nous faire confiance. Bien sûr, pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours aussi informé des informations à la une dans le pays. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a suscité une vive polémique au Cameroun récemment. Il s'agit du scandale de l'opulence, où des fonctionnaires utilisent l'argent public à des fins personnelles, s'enrichissant ainsi au détriment du peuple qu'ils sont censés servir. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette affaire, en mettant l'accent sur les personnages clés impliqués et les conséquences de leurs actions. Le journaliste et consultant de la Radio France Internationale, RFI, Rémin Gono, a révélé au grand jour ce scandale de l'opulence. Il a découvert que des personnalités publiques camerounaises profitent de l'argent public pour se construire des fortunes personnelles et s'entourer de biens matériels de grande valeur. Cette révélation a provoqué un sentiment de déception et de fureur parmi de nombreux citoyens qui ne comprennent pas comment leurs dirigeants peuvent agir de cette manière, en ne tenant pas compte de leurs promesses d'intégrité et de transparence. Dans deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, Rémin Gono présente un homme se prélassant dans un endroit luxueux que l'informateur qualifie de « palais ». Cet homme est Antoine Félix Samba, un fonctionnaire camerounais. Il a occupé des postes de haut rang, notamment en tant qu'inspecteur général retraité chargé des services financiers au ministère des Finances et ancien directeur général du budget. Les internautes ont rapidement identifié cet homme et l'accusent d'avoir financé son train de vie luxueux avec l'argent du contribuable. Rémin Gono n'est pas le seul à pointer du doigt ses détournements de fonds publics. Il dénonce également les présumés responsables de l'assassinat du journaliste Radio-Martinez Gogo. Parmi les personnes qui l'accusent figurent Jean-Pierre Amougou Belinga, un homme d'affaires milliardaire, ainsi que le ministre d'État et ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, et le ministre des Finances Louis-Paul Mottaz. Cette affaire d'assassinat met en lumière les liens entre les détournements de fonds publics et d'autres formes de corruption qui sévissent au Cameroun. En révélant le scandale de l'opulence au Cameroun, Rémin Gono a mis en lumière un problème majeur de détournement des ressources de l'État. Cette affaire soulève des questions sur l'intégrité des dirigeants et l'usage des fonds publics. Elle démontre également les conséquences néfastes de ces pratiques sur le développement économique et social du pays. Il est essentiel de poursuivre les enquêtes et d'instaurer des mesures de transparence et de responsabilisation pour mettre fin à cette culture de l'opulence et assurer une gestion plus responsable des ressources publiques. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501